Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner cet après-midi. À présent, on va passer à notre séquence Les mots du quotidien. Aujourd'hui, focus sur l'adénome de la prostate. Savez-vous d'abord ce que c'est précisément ? Quels sont les symptômes qui doivent y faire penser ? Et bien sûr, quel est le traitement proposé aux hommes qui en souffrent ? On parle des hommes aussi un petit peu, évidemment. On pense à tout le monde ici. Alors Benjamin Lévesque vous a interrogé sur ce sujet. On écoute tout de suite ce que ça donne. L'adénome de la prostate, c'est une sorte de cancer peut-être ? C'est le cancer de la prostate. Ça touche la prostate, d'où son nom. Le nom me fait peur. Le fait qu'il y ait une grosseur au niveau de la prostate. Du coup, ça touche les hommes. Plus, je pense, vers la cinquantaine, dans ces tranches d'âge-là. La prostate est beaucoup plus grosse qu'en temps normal. Et c'est en fait comme ça qu'on repère qu'il y a une maladie. Peut-être pas un ballon de foot, un peu plus petit quand même. J'arrive pas à aller au tennis, quoi. Généralement, elle n'est pas trop grosse. Mais quand elle grossit, tout ça, et bien là, il faut faire des examens parce que c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a un début de cancer. Ça peut être une opération type ablation. Et quand c'est moins grave, peut-être que ça suffit avec un traitement cancer, quoi. Enfin, classique. Alors Jimmy, on va reprendre du début. Pourquoi ? Pour commencer, la dénome de la prostate, c'est quoi ? Alors, est-ce que si je dis une grosse prostate, j'ai raison ? Ça marche. C'est pas très docteur, mais c'est acceptable. Grosse prostate. Merci, vous acceptez, vous validez. Et on a entendu dans le micro-trottoir, les gens parlaient de cancer. Et c'est vrai qu'on n'utilise pas trop ce terme d'adénome puisque justement, un adénome, c'est une tumeur bénigne. Mais quand on dit tumeur, on pense à cancer, maladie grave. Et du coup, on utilise plutôt le mot hypertrophie bénigne de la prostate. Ça veut dire une prostate. Hyper gros, on a compris. Une grosse prostate. On sait que la prostate, en règle générale, elle fait la taille d'une noix. C'est tout petit. Mais avec l'âge, cette noix, elle va grossir et elle va prendre la forme... D'une figue ? Non, je ne sais pas. Je cherche, vous êtes dans l'alimentation, et c'est révélateur du fait que la prostate va grossir et ça va entraîner des petits problèmes. Et donc, vous avez dit un petit peu s'envieillissant. Donc, ça veut dire que c'est un problème qui touche plutôt les hommes d'âge mûr. Oui, pour l'instant, je suis encore épargné. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 60% des hommes de 60 ans qui vont avoir cette hypertrophie. Et à 85 ans, c'est 90% d'entre eux qui vont en souffrir. Quels sont les symptômes qui doivent faire penser qu'on a peut-être un adénome de la prostate ? Une grosse prostate, c'est une prostate qui va vous gêner essentiellement dans la vie urinaire. Vous allez avoir des problèmes d'obstruction et de rétention. Vous allez faire pipi par des... Beaucoup d'histoires de pipi aujourd'hui, en fait. Beaucoup d'histoires de pipi, exactement. Un jet qui va être plutôt faible, le fait de se réveiller la nuit, d'avoir du mal à vider sa vessie, et puis ça va entraîner des complications. Une grosse prostate, c'est une prostate qui va s'infecter, qui va donner ce qu'on appelle des prostatites, et qui peut, sur le long terme, influencer sur les voies urinaires et donc sur les reins, et entraîner, lorsque ce n'est pas traité, une insuffisance rénale. Vous avez dit, ce n'est pas un cancer, mais par contre, ça se surveille. Par contre, au bout d'un moment où vous l'avez précisé, il peut y avoir des signes, notamment urinaires. Donc, pas de panique. Et puis, il y a des traitements, je crois déjà, dans un premier temps, médicamenteux. Ça se surveille à l'aide du toucher rectal. Allez voir votre médecin traitant. À partir de 50-55 ans, il va falloir y passer. Les traitements, il y en a plusieurs. Dans un premier temps, on va évaluer la gravité, ou en tout cas la sévérité de la maladie. Ensuite, on va vous proposer certains traitements, parfois de la phytothérapie, simplement. Aucun effet secondaire, des plantes. On peut avoir recours à ce qu'on appelle des alphas bloquants, des médicaments qui vont relâcher le sphincter pour lutter contre cette vessie qui va avoir du mal à se vider. Parfois, on donne d'autres traitements qui vont réduire la taille de la prostate, ou parfois, des traitements chirurgicaux lorsque ces traitements n'ont pas marché. J'allais vous dire, donc il y a des traitements, même mini-invasifs, on n'est pas obligé tout de suite d'opérer, d'enlever tout ça. Oui, on vous permettra de garder votre prostate pendant quelques temps. On va pouvoir vous proposer certaines techniques. Ça va dépendre du chirurgien, de votre prostate, et de ce que vous décidez. Ça peut être du laser, des techniques micro-invasives. On va réséquer votre prostate, on va enlever des petits copeaux pour qu'elle réduise de volume, et parfois, on va ce qu'on appelle l'énucléer, c'est-à-dire retirer une partie de la loge prostatique pour qu'elle soit un peu vidée. Ça fait peur, mais ça fait du bien une fois qu'on l'a retirée. Vous verrez, enfin non, vous ne verrez pas. Je ne verrai pas, non. On fait fini beaucoup mieux. Merci beaucoup Jimmy pour toutes ces précisions. C'était vraiment très précis, très clair. C'est très bien.